Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Je vais vous parler de la vidéo parce que je pense que c'est une chose qui passait complètement inaperçue par rapport à la conférence des Palestiniens à Ead-Den concernant Jamal Mened qui est sorti avec une déclaration non seulement elle me surprend mais au-delà de ça le fait qu'il venait de la politique sportive et de la politique sportive c'est plus qu'un suicide de la politique sportive et il a dit le temps de retour sur l'investissement le temps d'annualiser la formation Inès puisqu'on parle de formation, de détection, de ce genre de choses il l'a poussé jusqu'à 5 ans en premier lieu et pour les petites catégories, on parle de U13, U14, U15 il a parlé même de 10 ans à Charsenay c'est quand même quelque chose de surprenant je ne pense pas que c'est quelque chose de normal je pense que c'est quelque chose d'un point de vue de la formation et d'un point de vue de la formation c'est une petite catégorie c'est l'équipe première on a fait beaucoup de choses beaucoup de joueurs qui ont joué à l'équipe première on a fait des joueurs de saison qui ont tiré dans des grands clubs comme le Real Madrid, le Barça et tout mais c'est ça le plus grand problème donc le problème c'est qu'on a fait il a parlé d'un projet sur Tarouazan un projet sur Tarouazan qui était déjà parce qu'on est d'accord il faut qu'il y ait des choses pour qu'on a fait et l'idée c'est qu'on a fait on ne peut pas faire dans le football, on ne peut pas faire tout malgré les moyens de la saison malgré l'investissement de la saison tu ne peux pas le réaliser comme ça c'est typiquement difficile c'est très très difficile si on a fait une structure on a fait beaucoup de choses qui sont mises en place on a fait un effectif qui est mis en place on a fait un résultat directement mais il faut que ça dure dans le temps donc on a fait des choses donc pourquoi la saison c'est déjà la saison c'est qu'on a fait quelque chose c'est qu'on a fait un projet sur Tarouazan c'est qu'on a fait quelque chose dans des lieux bien sûr tu respectes le sport tu respectes le temps tu respectes le déroulement d'un projet tu respectes le football et tu respectes le football en réalité parce que le football c'est le temps le temps c'est qu'on a fait des résultats donc Tarouazan c'est qu'on a fait des petites prémices d'un projet d'un soi-disant projet d'ailleurs le projet de la GSC il n'a jamais démarré le projet de la GSC il n'a jamais démarré non pas seulement parce que il y a eu des... chaque jour il y a des problèmes il y a eu des incidents qu'il y a eu des incidents très très graves l'envahissement de terrain contre le Serbink pour moi c'était un incident très très grave dès la deuxième année dès la deuxième année il y a eu des... donc aller au-delà de Tarouazan et attendre des résultats malgré tout le passage de Mellel il n'est pas chaotique d'un point de vue les résultats puisque la GSC elle n'a jamais démarré une finale de la Coupe d'Afrique puisqu'elle n'a pas joué depuis 2000 elle n'a pas joué depuis 2000 elle n'a pas joué une Coupe de la Ligue donc... et c'est de faire nous avons des jeunes idéaux nous avons des jeunes nous avons des équipes premières des équipes des équipes des équipes des équipes des équipes des équipes plus une marque sportive Ouzou qui a été quand même sauvagement assassinée plus la boutique du club donc il y avait quelque chose mais sur Tarouazan avec les difficultés sauvages il nous parle de 5 ans il nous parle de 5 ans et il parle de 10 ans 5-10 ans et c'est une logique c'est que le Canada est né dans un pays qui se respecte on peut envisager même si 10 ans je ne pense pas mais 5 ans on peut penser à ça on peut y réfléchir il nous parle de 10 ans il nous parle de 10 ans de 5 ans il est venu dans son tas de formation une nouvelle génération il y a vraiment un projet avec des compétences avec des compétences mais il dit ailleurs avec les gens pour moi il signifie son arrêt de mort il est venu dans ce cas parce que premièrement déjà il a fait une conférence de presse de présentation il a fait une conférence de presse il a fait une conférence de presse de présentation et déjà les critiques il a rencontré dans les réseaux sociaux déjà il n'a pas géré la communication dès le départ on a dit le gâchis demande sa tête le gâchis il a fait une folle le gâchis le gâchis le gâchis il a échoué il n'a même pas commencé le gâchis il n'a pas réussi le gâchis donc comment ça se fait qu'une personne pense à ce que le gâchis à 5 ans à ce que le gâchis à 5 ans c'est ça le problème Je ne suis pas en train de dire le contraire. Le football, il faut du temps. Dans un club, il n'y a ni un centre de formation, ni un centre d'entraînement, ni une structure qui est de la structure des équipes jeunes, avec des joueurs de potentielles, de potentielles, de potentielles, de potentielles, de potentielles, de l'entraînement. En plus, il faut communiquer sur ça, est-ce qu'il fallait parler de cinq ans, est-ce qu'il fallait parler de dix ans ? Je trouve malade d'arroi de sa part d'avoir déclaré le football. Non seulement tu vas lire à l'équipe de 5 ans, je ne le vois pas, parce que l'équipe de 5 ans ne tient pas à lui. L'équipe de 5 ans ne tient pas à lui. Mais est-ce que le projet va prendre le jour ? C'est ça qu'on attend. Est-ce qu'il y a réellement un projet de défense ? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à l'élel ? C'est ça le truc. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'élel ? Non, on parle de... On a dit qu'il y a des jeunes, qu'il y a des jeunes, qu'il y a des 5 ans, qu'il y a des 5 ans, qu'il y a des prospèches. Mais c'est quoi ton projet ? Il y a quelque chose de défini. Je pense qu'il y a un exemple qui va démontrer ta réussite dans ton échec et qui va t'apporter les résultats et te définir très très vite. Tu te mets un objectif. L'objectif, c'est de mettre 5 titulaires indiscutables. 5 titulaires indiscutables. Et rédisser si les équipes jeunes ont la GASCA. Par exemple, dans une année. Par exemple, le Qadhl. Est-ce que c'est qui je vais former ? Est-ce que c'est qui je vais donner toute mon énergie aux jeunes ? Les U19, les U21. Je vais donner toute mon énergie pour en ressortir 5 joueurs. 5 éléments. Si on a déjà été premier équipe, je vais en ressortir. Le plus important, c'est que 5 jeunes issus du club, issus des catégories jeunes. Ce sont des titulaires. Ne sont pas les 4,5,5,5 ans. Ce sont des titulaires. C'est une fille. C'est une fille. C'est une fille. C'est une fille. Non, on ne peut pas faire ça. C'est une fille qui est en forme de l'arrivée. C'est une fille qui est en forme de l'arrivée. Les jeunes, l'équipe, l'équipe, l'U21. C'est même plus possible. Pour moi, vous démolissez des carrières. Pour moi, quelqu'un joueur, si vous arrêtez de faire un C-4, C-1, Mouludyane, 2e division. Alors, il garde le bon. Qu'est-ce qu'il dit depuis ce titre ? Il garde le bon. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Pourquoi il ne va pas jouer à Ndanela ? Pourquoi il ne joue pas à la GESCA ? Pourquoi il n'a pas de temps de jouer ? Il n'y a pas d'être dans la prospection, dans les jeunes de 5 ans. Non ! On a déjà des joueurs, dans les équipes jeunes, qui méritent de jouer. Ils doivent jouer. Donc 5 ans, 10 ans, c'est quand même ridicule. C'est nous prendre pour des camps. C'est tout à l'heure. C'est tout à l'heure. Parce que déjà, nous avons des jeunes dans l'équipe, nous n'avons pas d'être dans les 5 ans. C'est quoi ça ? C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. J'espère que le message est bas et qu'il est passé inaperçu. Il a parlé de 5 ans, 10 ans, c'est passé complètement inaperçu. C'est pas normal. C'est pas normal. Je vous remercie dans d'autres vidéos, dans d'autres analyses. Je vous remercie dans d'autres vidéos. Je vous remercie dans d'autres vidéos.